Le feu sacré Le feu sacré a été marqué par un énorme rebondissement. Alors que l'alliance formée par Gilles, Nicolas, Frédéric et Quentin s'est encore plus renforcée, les femmes de l'aventure ont pris conscience que Gilles n'était pas aussi fiable qu'elles le pensaient. Et pour cause, le maraîcher de 31 ans a promis à plusieurs d'entre elles d'aller jusqu'au poteau ensemble. Se sentant trahi, Tania, Julie, Clémence et Laura se sont alors alliés à Esteban pour Évince et Gilles. Une stratégie qui a porté ses fruits, puisque le vainqueur de l'épreuve de confort a été éliminé avec six voix contre lui. Si est-il dur de sortir mais si est-il aussi un soulagement, nous a confié l'aventurier, avant d'avouer qu'il n'était plus en phase avec lui-même depuis le départ de grâce, son vrai binôme. On savait qu'on allait sortir une par une quelques jours plus tard, si est-il Laura qui est revenue sur l'élimination surprise de Gilles en story Instagram. Interrogée par les internautes, la candidate a d'abord confié que Laura, Clémence, Tania et elle avaient voulu frapper un grand coup en affaiblissant l'alliance 100% masculine des quatre fantastiques. On a fait le constat de manière collégiale avec les filles qu'il y avait une très forte alliance masculine et qu'ils voulaient avancer ensemble dans l'aventure. On a voulu nous aussi prendre notre destin en main parce qu'on savait qu'à un moment on allait sortir une par une, a expliqué la footballeuse professionnelle, qui partage sa vie avec une star italienne du ballon rond. On s'est demandé s'il était un allié fiable quelques instants plus tard, Julie a également révélé pourquoi le choix des filles s'était finalement porté sur Gilles. Ce n'était absolument pas prémédité. On a parlé toutes ensemble et on s'est rendu compte que Gilles appréciait un petit peu tout le monde, et qu'il espérait avancer très loin dans l'aventure avec tout le monde. Sauf que ce n'est pas possible dans Koh-Lanta. On s'est demandé s'il était un allié fiable ou si sentimentalement ça n'allait pas être trop difficile pour lui par la suite, parce qu'on avance vers la fin et s'il est plus difficile de faire des choix, a-t-elle indiqué. Et d'affirmer à ses abonnés, ça s'est porté sur Gilles pour ça, uniquement. A lire aussi pas vu à la télé dans Koh-Lanta, Gilles révèle ce qu'il a fait du cadeau hors norme remporté lors du jeu de confort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada